Olivier Monsens, Ronan Châtelier, Sud Radio, C'est Tendance. Nous sommes toujours avec Gauthier et tout le monde pour cette passion non raisonnable pour le timbre dans lequel on peut engloutir des sommes folles. Il y a des gens comme ça qui ont tout mis sur leur collection de timbre. Il y a pas mal de collectionneurs effectivement qu'il faut parfois un peu restreindre. En général ils ont une femme pour leur dire, attends, t'as vu ce que tu dépenses. Mais oui, la passion est telle, une fois qu'elle est ancrée dans les gens, oui, il y a des gens qui dépensent beaucoup. On peut se faire interdire d'un club de philatélique comme on se fait interdire d'un casino. Comme au casino, exactement. Non, je n'en connais pas des cas comme ça. Mais en tout cas il y a des gens qui peuvent, on a parlé des passionnés jusqu'à maintenant, mais il y a vraiment des gens qui font ça en fait pas du tout par passion, parce qu'ils se disent, ben voilà, c'est un filon, il y a un truc, c'est un investissement, on n'y pense pas beaucoup mais ça peut rapporter gros. Alors, pour vraiment que ça rapporte gros, il faut vraiment bien s'y connaître. Par contre, il y a quand même un pays où il y a beaucoup de collectionneurs de timbre, c'est la Chine, et les Chinois sont extrêmement joueurs. Et méticuleux aussi. Méticuleux, ils ont toutes les qualités, et puis le timbre ça ne prend pas trop de place, car ils n'ont pas toujours beaucoup de place chez eux. Donc les Chinois ont une vraie passion pour la spéculation. Mais on peut faire une plus-value en revendant des timbres très rares. Oui, 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 mais ce n'est pas le but du jeu. Mais quand ça marche, évidemment, tout le monde est content. Mais ce qui est incroyable en Chine, c'est que c'est vraiment un pays qui est énorme, avec énormément de collectionneurs, et la spéculation est toujours derrière. Et c'est même ces Chinois qui vont faire monter la cote des timbres d'Indochine française, parce qu'ils s'intéressent à toute la région, y compris son passé, et donc ça contribue à faire augmenter la cote de certains timbres de France. Et alors à propos de Méticuleux, vous êtes donc rédacteur en chef de Timbre Magazine, ça ne s'improvise pas, et je vais liser votre éditorial l'autre jour dans les cartons. Alors vous expliquez que vous déménagiez, et que c'était quand même un peu délicat, le changement de décor pour tous ces timbres et cette documentation. Comment ça se passe dans vos bureaux, on s'imagine quelque chose envahi par les timbres ? Alors la difficulté, c'est d'avoir tous les timbres et énormément de timbres, on en trouve sur le net, etc. Mais quand on fait un magazine et qu'on veut des timbres un peu rares, effectivement il faut en avoir soi-même. Et puis pour rédiger les articles, il faut une documentation qui est très abondante et qui n'est pas forcément numérisée, donc on a des centaines et des centaines de bouquins à la rédaction, évidemment. Et vos journalistes sont des historiens ? Quel genre de profil ? La plupart des journalistes ont une formation d'historiens, oui. Mais comment choisit-on les thèmes de ce magazine ? Est-ce que ce sont des marronis ? On se dit finalement, chaque année à telle période, on va lancer tel sujet. Ou vous-même, vous vous découvrez encore, il y a un sujet à propos du timbre qu'on n'a pas encore abordé. Il y a toujours des sujets qu'on n'a pas abordé. Citez-nous les sujets les plus originaux. Là je vois hors série, le dessous des timbres. En plus c'est la couverture est rose, on sent le côté érotique du timbre. Mais sinon dans le mensuel, quels sont les sujets les plus originaux, ou étonnants, ou amusants que vous ayez pu traiter ? J'ai des sujets cochons, je n'en ai pas vraiment en tête. Par contre justement dans ce hors série-là, je parlais des paracels, ce sont des petites îles qui sont en mer de Chine, qui sont contestées par la Chine et le Vietnam. Et la Chine, pour montrer que c'est à elle, ces îles, elle a émis des timbres. Évidemment, les vietnans ont des foudrages, donc il y a eu des ruptures de relations diplomatiques, on a rappelé les ambassadeurs, etc. C'est dingue ! À cause d'une histoire de timbre. Donc le timbre est à l'origine de problèmes géopolitiques. Complètement. Et là c'est un sujet que j'ai traité, parce que c'est totalement méconnu, personne ne connaît les paracels, et pourtant là-bas, tout le monde en parle. Et donc le timbre, la Chine a plusieurs fois récidivé pour embêter le Vietnam, on dit « tiens, on va encore en émettre ». Alors que ce sont des îles dont la propriété est contestée, réellement. Mais d'ailleurs, vous avez vous-même découvert un califat oublié grâce à un timbre, c'est ça ? Oui, absolument. Ça c'est... racontez-nous. Alors, je m'interrogeais justement sur tout ce qui était relation au Proche-Orient, dans les années 1920, et j'ai découvert, au départ sur Internet, et puis après j'en ai une confirmation, d'un timbre, assez difficile à identifier, mais qui était un timbre d'un califat du Kurdistan. On se rappelle que le traité de Sèvres en 1920 disait « ben voilà, on prévoit qu'un Kurdistan, une fois qu'on a découvert du pétrole, on se dit « ben tiens, on oublie un peu le traité de Sèvres, et puis finalement, le Kurdistan n'aura pas de califat. » Mais, pendant l'espace d'un an et demi, de deux ans, le Kurdistan a eu un califat. Et moi qui lis pas mal de bouquins d'histoire, jamais j'en avais entendu parler, donc c'est grâce finalement à un timbre que je m'en suis aperçu. En fait, c'est un bouquin d'histoire bis, quand je lis le hors-série « Les Dessous des Timbres », à chaque fois, on a la Crimée, quand la France faisait le siège de Sébastopol, on a un papier sur Yalta, enfin, vous refaites l'histoire. Yalta, c'est plutôt rigolo, parce qu'on est le 4 février 1945, Staline est en position de force, mais il va encore séduire Roosevelt. Or, Roosevelt est le président qui aime le plus les timbres. C'est quelqu'un qui se promène même à l'étranger avec sa valise de timbre, et qui tous les soirs regarde ses timbres. Et c'est comme ça qu'il a appris la géopolitique. Et, notamment, évidemment. Et Staline s'est dit « ben tiens, pour l'abadouer un peu, je vais lui offrir un joli timbre. Et évidemment, un timbre assez rare. Donc, il lui a offert un bloc de 4 timbres. Et je pense que ça a eu une influence indirectement sur Roosevelt. Et d'ailleurs, Tronkelschweig, à l'époque, avait aussi offert des timbres à Roosevelt. Est-ce qu'il y a la même passion des timbres, aujourd'hui, aux affaires étrangères ? Pas mal de noms politiques collectionnent les timbres. Peu le disent, sauf un qui est Nicolas Sarkozy. Ah ben voilà, comme ça. Ah oui, j'allais dire, faites du outing, donnez-nous le nom de ceux qui collectionnent les timbres. Et alors, aussi, les timbres, ça fait voyager. Alors là, on parlait d'histoire, mais de géopolitique, mais même simplement de... Ça fait voyager au propre comme au figuré. Oui. Moi, je suis un grand voyageur. Et quand je suis aqué, comme aujourd'hui, avant de repartir pour une nouvelle expédition, oui, les timbres, ça fait énormément voyager. On apprend beaucoup. Et ça, ça permet de s'évader. On vit dans une époque qui est un peu anxiogène, après tous les... Sous-titrage Société Radio-Canada